La livre de Tom Fontana est mise en scène par Marc XVI, se joue actuellement au 20e Théâtre de Paris. Elle nous interroge sur les limites de l'application stricte de lois antiterroristes et le respect des libertés individuelles. Les caméras de France 24 nous invitent à la rencontre des auteurs. Découvrez. Coup de projecteur sur l'envers du décor américain. A nu, mettons parallèle les interrogatoires de deux personnes soupçonnées de terrorisme. L'une, américaine, est aux mains d'agents chinois, l'autre est arabe. Il est interrogé par la CIA, l'agence américaine de renseignement. Pour Marc Saez, la mise en scène très cinématographique est un choix délibéré. Je voulais que autant les amoureux de séries comme 24, Homeland, puissent adorer ce spectacle que les gens très habitués, théâtre, théâtre subventionné ou autre. Je voulais que les deux soient réunis dans la même émotion. Ce plaidoyer pour la dignité est inspiré d'un film controversé, Mise à nu de Sidney Lumet, sorti en 2004 avec Glenn Close notamment. Il est depuis tombé dans l'oubli. Le scénariste Tom Fontana pointe du doigt les failles des démocraties, les privations de liberté et les tortures liées au patriotacte ont été à la lutte contre le terrorisme post-11 septembre. Je ne suis pas sûr que ce soit un point de vue spécifiquement américain, mais c'est un point de vue américain en tout cas. Nous nous permettons de faire tout ce qu'il est possible de faire à quelqu'un qui est notre ennemi, mais quand cet ennemi fait la même chose, alors là ça nous choque. J'ai trouvé déjà à la base très courageux de la part de Tom et de Sidney Lumet d'avoir traité ça à la période où ça a été traité, c'est traité justement en 2004. Je trouvais ça vraiment très très fort, c'est comme nous avec la guerre d'Algérie, c'est-à-dire qu'au moment où, c'est comme si on traitait ça au moment où les événements se passaient, c'est extrêmement courageux de le faire. Ce n'est pas la première fois que Fontana s'intéresse à l'univers carcéral. En 1997, il crée le très populaire Oz, une série qui dresse un portrait impitoyable des prisons de haute sécurité, la première du genre produite par la chaîne américaine HBO. Plus de 15 ans après, les séries de qualité abondent, toutes doivent leur succès à Oz et à son scénariste, un précurseur. J'ai senti qu'on m'a donné une chance et j'avais besoin de l'exploiter au maximum. Raconter des histoires, représenter les personnages de la meilleure façon possible, de la manière la plus honnête. Et de ce point de vue, je pense avoir ouvert des portes. Et je suis impressionné car toutes les séries qui sont arrivées après étaient différentes et aucune ne ressemblait à Oz. Le dernier projet de Fontana, Borgia. La saga entre dans sa troisième saison. Cette coproduction européenne retrace les lulles de pouvoir au 15e siècle de la famille Borgia qui se déchire pour prendre le contrôle de l'église catholique et accéder au trône papal. Une époque qui a de quoi inspirer ce scénariste passionné par la face sombre de l'humanité. Ce sont les meilleurs. Ce qui est bien avec cette période, ce n'est pas seulement la famille Borgia. Tout le monde était mauvais. C'est très drôle de savoir ce qu'ils pouvaient se faire entre eux. Les Borgias sont désignés comme le mal absolu, mais en réalité, ils n'étaient pas vraiment différents des autres familles italiennes de cette époque. Vous lisez ça et vous vous dites « Je n'aurais pas pu l'inventer. Merci. » Après leur collaboration au théâtre, Marc Saez jouera un rôle dans la dernière saison de Borgia. Et pour Fontana, toujours la même fascination pour la faiblesse humaine. Son prochain projet, une sélection de tragédies de Shakespeare, adaptée pour le petit écran. Allez, on parle de sport à présent, de natation avec le Grand Rémi.